Merci d'être avec nous ce mercredi matin et on retrouve tout de suite l'invité du premier grand entretien du jour, Pierre Cassin de Riposte Laïque. Pierre Cassin, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous semblez abonné aux convocations devant la 17ème chambre du tribunal de Paris. Alors, abonné à la 17ème chambre, pas tant que ça, puisque c'est la deuxième fois en 4 ans et demi que j'y passe. J'étais passé la première fois avec Pascal Illou, c'est un apostol d'islam. Mais par contre, je suis beaucoup plus abonné aux convocations devant les juges, aux convocations devant les policiers, aux interrogatoires. Pour une bonne raison, c'est que je vous évoquais le premier procès en 2012. Depuis, nous avons pris des décisions et Riposte Laïque est sous la direction d'une association suisse hébergée en Suisse, donc Riposte Laïque Suisse. Et manifestement, il y a quelque chose qui dérange les autorités françaises, c'est-à-dire qu'une association suisse, c'est plus difficile de les poursuivre. Mais j'ai l'impression, sans faire du narcissisme, que ça les embête de ne pas pouvoir se farcir Pierre Cassin. Donc depuis, on va dire, deux ans, le Parquet de Paris a ordonné une enquête sur le fonctionnement de Riposte Laïque, avec un objectif précis, et ils ont tout fait pour essayer d'arriver à ça, c'est de prouver que Riposte Laïque Suisse n'existerait pas, et que le véritable chef de Riposte Laïque serait Pierre Cassin, quitte à déjuger certaines décisions de justice qui ont été prises, sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. – Oui, justement, j'imagine que demain, vous êtes représenté et défendu par Maître Frédéric Pichon. – Absolument. – Oui, qui, on en sait, est l'un des plus petits cas de votre action devant les tribunaux. – Oui, et la première chose que va mettre en avant Maître Pichon, c'est de quel droit un tribunal français se permet-il de juger une association suisse ? Parce que c'est quand même ça la question, c'est-à-dire qu'au départ, la plainte, ce sont deux articles d'un homme qui s'appelle Maxime Lépante, qui a fait deux articles après des attentats musulmans particulièrement sanglants en France et en Allemagne, et qui, alors que le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, expliquait que le risque zéro n'existait pas, a voulu alimenter le débat en disant que le risque zéro existerait si on expulsait tous les musulmans de France. On peut ne pas être d'accord avec cette vision, on peut penser que, mais il a voulu lancer un débat. Et nos amis suisses sont des gens de débat, je vous rappelle que les votations en Suisse, là-bas on vote davantage en une année que nous autres dans toute notre vie, les Suisses ont pensé utile de mettre ce débat. Donc la première question que Frédéric Pichon va poser, c'est quelle est la légitimité d'un tribunal français pour juger un site suisse ? Vous voyez, c'est une vision complètement mondialiste de la justice, que nous avions d'ailleurs soulevée quand le président suisse Alain Jean Merret avait été condamné il y a six mois, il avait été condamné par la justice française, pour avoir autorisé le texte d'un Tunisien sur riposte laïque suisse. Donc vous voyez un peu où on en est, c'est la justice française qui traîne devant les tribunaux un site suisse, coupable d'avoir publié le texte d'un Tunisien. Si ce n'est pas la mondialisation de la justice, ça y ressemble beaucoup. Alors justement Pierre Cassin, j'ai une question à vous poser, puisque la justice française s'intéresse à un site suisse, mais est-ce qu'au moins les magistrats français ont-ils au moins la courtoisie de voir avec leur confrère Helvète pour enquêter justement sur riposte laïque suisse ? Alors d'abord il faut savoir que depuis que, et ça c'est intéressant, depuis que riposte laïque est en Suisse, la Suisse est une démocratie, il y a des juges, il y a des associations dites antiracistes, il y a des licras, il y a tout ça. Et malgré tout, sur le territoire suisse, il n'y a jamais eu la moindre plainte déposée contre riposte laïque. Pas un magistrat suisse n'a déposé plainte, pas une association musulmane suisse n'a déposé plainte, pas une association dite antiraciste suisse n'a déposé plainte. Donc les seules plaintes viennent de la France. C'est quand même déjà une réflexion par rapport au pays de Voltaire. Et d'autre part, nos dirigeants de riposte laïque suisse ont été de temps en temps entendus sur des demandes de commissions rogatoires internationales de la France, ce qui veut dire quand même les priorités de ceux qui nous dirigent. Et ça n'a jamais abouti. Donc c'est clair que je pense que ce régime ne supportait pas cette espèce d'impuissance qu'il avait à vouloir se faire, ceux qu'il considère comme les animateurs de riposte laïque, Pierre Casson, Christine Tazin, etc. Et donc ils ont ordonné une enquête. Et dans une enquête, ils se sont permis, moi j'en suis entre 10 et 15 interrogatoires par des policiers, des interrogatoires par des juges, avec tout ce que ça a de désagréable de pronoms dans l'organisation. Et finalement, j'ai subi une perquisition policière il y a bientôt un an. Et donc, simplement sur la base d'un rapport de police que personnellement je considère extrêmement partisan, extrêmement partiel et très discutable, simplement sur cette base-là, je suis régulièrement convoqué. Et donc demain, je suis censé être jugé comme directeur de publication d'un site que je ne dirige plus depuis 4 ans et demi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le militant anti-islam que ce régime socialiste cherche à se farcir avant de se faire virer, je l'espère, par les urnes. Alors dites-moi, Pierre Casson, vous en parliez tout à l'heure au début de notre entretien. Donc si, effectivement, vous êtes reconnu comme étant de ce fait le véritable directeur de publication de Riposte Laïque et non pas du tout le nouveau zomologue suisse, est-ce que cela va changer beaucoup de, je dirais, de jugements qui ont déjà été prononcés, que ça soit notamment contre Riposte Laïque, c'est responsable ? Il y a effectivement une première question, c'est-à-dire la 17ème chambre a condamné Alain Jean Merret, notre directeur suisse de l'époque, ils l'ont condamné il y a 6 mois. Naturellement, il y a un appel qui est fait. Si je suis condamné demain comme directeur de publication de Riposte Laïque, ça veut dire quelque part qu'ils contredisent une première condamnation qu'ils ont faite il y a 6 mois. Manifestement, ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Et comme ils ne sont pas à une contradiction près, nous avons notre directrice des éditions Riposte Laïque, parce que Riposte Laïque suit, c'est le journal, mais nous avons des éditions Riposte Laïque qui en sont déjà à 16 livres, qui a été condamnée par une autre chambre, qui était par ailleurs présidée par une ancienne collaboratrice de Taubira, ce qui nous rassure quant à l'objectivité de ce juge. Donc, nous avons notre directrice des éditions Riposte Laïque, Gisleine Duménil, a été également condamnée sur l'affaire de caissières voilées d'HCM. Donc, nous avions publié la photo de deux caissières voilées d'HCM, il y a eu un dépôt de plainte, et donc notre directrice des éditions Riposte Laïque a été condamnée comme responsable du site. Ce qui veut dire que si je suis condamnée demain, la justice française aura fait l'exploit de condamner trois directeurs de publication différents, ce qui fait quand même un peu désordre. Oui, mais justement, j'ai une question qui vient rapidement. Pierre Cassin, est-ce que vous n'avez pas l'impression, et c'est ce que semblent montrer à la fois les poursuites contre les différents directeurs de publication Riposte Laïque, mais également contre Christine Tazin et l'association Résistance Républicaine, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être sous la coupe d'une justice d'exception ? Complètement, complètement. Moi, je pense, je suis d'ailleurs convaincu qu'il y a un cabinet noir, et je ne suis pas parano, ni ne me donne plus d'importance que j'en ai, mais nous sentons une coordination dans les plaintes, nous voyons des rapports de police sur un simple dossier qui circule sur l'ensemble des dossiers qui nous concernent, et d'autre part, il y a des, je n'exagère pas, il y a à peu près entre 10 et 15 procès qui nous attendent. Il est bien évident que si j'étais reconnu demain responsable du site Riposte Laïque, ça voudrait dire une jurisprudence qui me collerait la responsabilité de toutes les autres plaintes avec les conséquences financières que ça a pour l'association, mais aussi pour moi et pour mes biens. Et par ailleurs, je ne voudrais pas tirer la couverture qu'à moi, parce que vous parliez de Christine Tazin, mais on est obligé d'élargir, on est quand même obligé de se rendre compte que ces derniers temps devant les tribunaux ont quand même été traînés des gens comme Pascal Bruner, comme Bruckner, comme Yvan Riuffol, comme Éric Zemmour, comme Georges Bensoussan, comme Robert Ménard, comme Christine Tazin, comme certains dirigeants du Front National. On est quand même obligé de constater, je ne parlerai pas de Soral qui a été condamné à trois mois de prison ferme, bien que nous ne partageons pas ce que dit Soral, mais trois mois de prison ferme pour des écrits, ça nous paraît quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Donc on a réellement l'impression qu'il y a de la part de ce régime la volonté de museler et de faire taire tous ceux qui ne pensent pas islamiquement corrects. – Alors justement, et on terminera là-dessus, Pierre Cassin, le jugement, vous vous êtes convoqué demain, on le rappelle, devant la 17e chambre du tribunal de Paris. Est-ce que le jugement sera rendu dans la foulée ou est-ce qu'il sera mis en délibération ? – Il est mis en délibération. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en principe, nous on a l'habitude, entre la plainte et disons le fait de passer devant la 17e chambre, en général c'est entre 18 mois et 2 ans. Nous ça fait 8 à 9 mois. Pour Christine Tazin, Robert Ménard ou moi, manifestement ça va beaucoup plus vite. Donc on n'aura pas le verdict tout de suite, généralement c'est entre 4 et 6 semaines. Une chose est claire, si j'étais condamné, ce qui n'est pas quelque chose à exclure dans le contexte actuel de l'instrumentalisation de la justice par ce régime, il est bien évident que nous n'en resterions pas là et que nous ferions appel comme nous avons fait appel pour la condamnation d'Alain Jean Béret. À part ça, et ça fait partie des objectifs, ça coûte cher, ça nous prend du temps, ça nous bouffe de l'énergie, ça nous coûte de l'argent, ce qui est le but. Oui, on imagine très bien. Écoutez, merci Pierre Calcin d'avoir répondu à nos questions et nous ne manquerons pas de vous interroger dès que le jugement sera prononcé. À très bientôt. Merci Arnaud. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée.